Je vous remercie de m'avoir accueilli dans votre école d'hôtellerie et de tourisme à Siem-Rib. Je suis très honoré d'être reçu par vous. Vous êtes fondateur de l'école d'hôtellerie et de tourisme à Siem-Rib. Cette école a été créée il y a 20 ans, mais l'information qui m'a adressé beaucoup avant que je me plongeais dans la création de l'école, c'est que j'ai appris que vous êtes venu au Cambodge par le vélo de France au Cambodge, c'est-à-dire, je ne sais pas combien de kilomètres, plus de 15 000 kilomètres de France. 14 598, je crois, quelque chose comme ça. Voilà. Pourquoi cette idée-là il y a 20 ans ? J'aimerais savoir votre histoire concernant le vélo. Vous avez pris le vélo de Paris, de France au Cambodge. D'abord, merci d'être là et me poser ces questions. Ça me plaît toujours de parler de ce que j'ai fait. C'est toujours intéressant. Et donc, à l'époque, j'étais maire de Fontainebleau, la ville de Fontainebleau en France. J'étais maire et sénateur à Fontainebleau. Et j'ai fait le jumelage, joint series, entre Fontainebleau et Sibri. Voilà. Et à cette occasion, j'ai dit, c'était la fin des difficultés avec les Khmer Rouges. Donc, il y avait un manque de formation professionnelle. J'ai dit, ça serait bien entre Fontainebleau de créer une école, parce que Fontainebleau a beaucoup d'écoles. Donc, c'est dans le passé, l'ADN de Fontainebleau. En tant que maire, j'ai dit, il faut faire une école. Et puis, j'ai été battu aux élections. Par le parti, c'était par quel parti ? Par exemple ? L'extrême droite. D'accord. Et donc, j'avais promis de l'école. Et j'ai dit, je vais la faire à titre personnel. Et puis, comme j'avais plus de temps, puisque j'étais battu, et puis que j'ai un peu... J'ai dit, bah... Et que j'aimais faire le vélo, j'ai dit, je vais aller jusqu'à inaugurer le temps de construire l'hôtel. Moi, ça prendra un an. Et moi, je vais faire le voyage en vélo. Et j'arriverai pour l'inauguration. Donc, c'est-à-dire, vous avez pris le vélo de Franck, de quel coin de Franck, de Paris ? De Fontainebleau. Ah, de Fontainebleau, voilà. C'est au sud, au côté de Paris, oui. Donc, de là, au Cambodge, par quelle voie, par exemple, par quel pays ? Et ça fait combien de temps ? Ça fait combien de kilomètres, par exemple ? Ça fait huit mois. Et un peu moins de 15 000 kilomètres. Et je suis parti, donc, de France, Allemagne, Autriche, Hongrie, Ukraine, Russie, D'accord. Kazakhstan, Kyrgyzstan, Et en Asie, en passant par quel pays ? Oui, la Chine. Chine, par Kashgar, et ensuite, le Tibet. Oui, le Tibet. Et ensuite, redescendu, pour aller au Thaïlande, en passant par la frontière thaïlandaise. Laos, Thaïlande, et Cambodge. Le Cambodge, d'abord, c'est à Phnom Penh, ou c'était à Sumribe tout de suite ? La frontière était assise au fond, là-bas. Ah, là, à Poipat. Voilà. Oui, à Poipat. Est-ce que vous étiez tout seul, à vélo, ou vous étiez avec vos amis, votre équipe ? J'avais deux voitures, 4x4, qui étaient aménagées pour pouvoir loger, pour pouvoir avoir l'assistance, etc. Voilà. Il y avait deux voitures. Oui, mais d'abord, je voudrais revenir un peu, mais pourquoi, avant, pourquoi vous avez décidé, par exemple, de partir avec le vélo ? Pourquoi ? Qu'est-ce que vous a poussé à penser au vélo ? C'est parce que vous... Parce que chaque année, je faisais beaucoup de vélo dans l'année, parce que c'est un sport que j'aimais bien, et j'allais de plus en plus. J'étais en Italie, j'étais en Afrique du Nord, et puis, comme j'ai eu cette... Cette habitude, cet échec à la mairie, je me suis dit, maintenant, je vais faire ça. J'avais un rêve de faire ce grand voyage. Avant de créer l'école d'hôtellerie, de tourisme. Elle a été construite pendant que je faisais le voyage. Elle était en construction, et quand je suis arrivé, il y avait les 60 premiers élèves qui étaient là, et sont venus vers moi, chacun leur avait... Le directeur qui était là, on leur avait donné une bicyclette, et on est tous arrivés ensemble au temple. Donc, c'est-à-dire, l'école était en train d'être construite alors que vous faisiez du vélo ? Voilà. Et donc, quand vous êtes arrivé, l'école était... Juste terminée. Ah, juste terminée. Ah, d'accord. Donc, pour vous, quel est le djinn entre le vélo et l'école ici, pour vous ? Le sentiment ? C'est que c'est très lié. Vous avez vu, dans le hall, il y a mon vélo. Sur le mur, il y a le vélo qui est... Le vélo que vous avez pris de francs au Cambodge ? Ah, d'accord, on va filmer le vélo, tout de suite, d'accord. Oui, sur le mur. Le djinn, le djinn entre le vélo et l'école, voilà. Votre sentiment ? Et à la fois, je voulais faire cette école et comme je veux le vélo, j'ai mis les deux ensemble et maintenant, effectivement, le vélo reste... Le sport, en général, reste quelque chose qui est important pour les élèves. Pendant 20 ans, pendant 20 ans, y a-t-il combien d'étudiants, d'élèves, ont été, par exemple, appris ici, enseignés ici ? À peu près combien ? Vous ne savez pas, je pourrais me renseigner ? Fabrice, combien d'élèves on a formé ? Pendant 20 ans. 3 800. 3 800. Pour vous, c'est beaucoup, le nom ? C'est bien. C'est bien parce qu'on a commencé avec 60 élèves, on a monté progressivement, on a dépassé les 300 et puis il y a eu le Covid et on est redescendu à cause du Covid et là, on est à 150 et on est en train de remonter. Et pour moi, c'est un maximum de 250 à 300 élèves. Est-ce que vous êtes content de vos réalisations ici ? Par exemple, vous avez monté une école, vous avez formé les cambodiens, qui, après, les Khmer Rouges, tout ça. Je voudrais savoir, j'aimerais savoir votre sentiment quand même. Le sentiment, c'est que ça correspond à un besoin et que l'école a une bonne réputation, on a l'homologation de la Zéane. Merci beaucoup, M. Paul Dubrulle, voilà, pour votre temps et je suis très... C'est moi qui vous remercie. Très content de vous voir ici. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci de votre intérêt pour l'école. Merci, merci. Sous-titrage ST' 501